J'ai été à Madagascar envoyé par Fidesco en 1998 dans une mission pour s'occuper des jeunes handicapés à Voipen, dans le sud-est de Madagascar. Donc j'ai fait un stage d'une durée de deux ans et après on m'a demandé, et j'étais tout à fait d'accord pour continuer, donc en fait j'ai fait six ans dans ce poste de Fidesco comme gestionnaire du centre pour handicapés de Tanzumua. La gestion était quand même assez prenante parce que c'est un centre qui s'occupe d'enfants handicapés mais qui loge, qui nourrit et qui soigne plus de 400 personnes. Et on est entouré de pauvres et de jeunes. Il faut savoir que dans un pays comme Madagascar, la moitié de la population a moins de 18 ans, donc il se crée facilement des liens avec les enfants. Et les enfants sont très chaleureux, sont très accueillants, sont très amicaux et sont très souriants. Ça c'est une partie très agréable de la mission. Il y a la messe tous les jours, il y a le chapelet à 17h30. On est intégré et on vit dans une mission. Oui, tout au début avec le Père Carme. Donc je travaille pendant une semaine et le samedi, je travaille la demi-journée. Et à une heure de l'après-midi, je me dis, ben voilà, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir me reposer pendant la demi-journée, tout va bien. Et à ce moment-là, le Père Carme vient vers moi et me dit, « Est-ce que tu peux conduire une dame à l'hôpital de Manacar ? » Parce que c'est une dame qui arrivait dans une brouette depuis 20 kilomètres et elle n'arrivait pas à accoucher. La main du bébé sortait, mais c'est tout. Et à Voipen, l'hôpital n'est pas très bien équipé pour faire des césariennes. Donc il m'a demandé de la conduire en urgence à Manacar, qui se trouve à 42 kilomètres, pour faire une césarienne. Donc il m'explique qu'arriver là-bas, il faut vraiment que je demande un chirurgien et que s'il n'est pas là, j'aille le chercher en ville, qu'il faut vraiment un chirurgien. Il dit, « Oui, mon père, on prend la camionnette, on met la personne dedans, qui était déjà le lamba, c'est comme ça qu'on appelle les vêtements dans lesquels il s'entoure. Évidemment, il était tout taché de sang. On la met dans la camionnette sur un matelas en mousse et on se dirige vers Manacar. Pendant le trajet, je dis mon chapelet parce que je ne suis pas très rassuré. Arrivé à l'hôpital, il y a une foule de gens et des gens qui crient et qui lèvent les bras. Et donc je passe quand même et je vois qu'on me regarde d'une drôle de façon. Ça m'est égal, je ne fais pas attention à ça et je me dirige vers la maternité. Et là, je demande à voir la responsable de la maternité et un chirurgien. Et là, je suis accueilli par une dame qui me dit, je suis la responsable de la maternité. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Mais il n'y a pas de chirurgien disponible. Ils sont tous au bloc parce qu'il y a eu un chauffeur d'un député ou quelqu'un d'assez haut placé qui est rentré dans des pousse-pousse et ils sont en train en ce moment de les opérer non-stop. D'ailleurs, il y avait des traces de sang dans le couloir qui n'étaient pas encore nettoyées. Alors, je dis, qu'est-ce que je dois faire ? Elle me dit, ne vous en faites pas, on a l'habitude, tout va très bien se passer. Bon, alors elle me dit, est-ce que vous avez des aiguilles ? Est-ce que vous avez du coton ? Est-ce que vous avez de l'alcool ? Je dis, non, nous, on arrive de brousse dans une urgence. Elle me dit, bon, allez les acheter au marché. Bon, donc je sors, je vais acheter au marché ce qu'il faut pour faire l'intervention. Et je reviens et elle me dit, mais est-ce que vous avez un drap ? Est-ce que vous avez des affaires pour le bébé ? Je dis, encore non. Alors, elle me dit, bon, retournez, achetez des affaires. Donc là, j'étais avec la sœur de la personne qui était là et on va dans un magasin. Et là, elle commence à choisir des choses qui n'avaient aucun rapport, qui étaient trop chères et tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Moi, je n'ai pas de vocation particulière pour savoir ce qu'on donne à un bébé. Et moi, je suis célibataire, j'ai 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut pour un bébé qui va naître ? Moi, je n'en sais rien. Ça commençait à m'horripiler un petit peu. Donc, je vais voir le responsable de la boutique. Et puis, je lui dis, montrez-moi quelque chose que vous vendez souvent, qui va pour les enfants et qui n'est pas trop cher, ce que tout le monde achète. Il me dit, j'ai ce qu'il vous faut et il me sort deux petits vêtements qui étaient dans des prix très raisonnables et tout ça. Et je dis, et donc, je prends, j'achète. Je prends, on retourne à l'endroit de l'hôpital. Je rentre à l'endroit et je demande, alors, qu'est-ce qui se passe ? On me dit, tout est fini. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout est fini ? Elle me dit, la dame a accouché. Je dis, est-ce qu'on peut aller voir ? Elle me dit, oui, bien sûr, on peut aller voir. Alors, donc, elle me mène dans une pièce qui ressemblait à une salle de classe de chez nous des années 50, c'est-à-dire que dedans, il n'y a rien, la porte ferme mal. Il y a juste une petite table à côté de la porte et il y a une bonbonne à oxygène. Et dessus, il y a un magnifique bébé, tout nu, qui est relié à la bonbonne à oxygène et qui respire et qui est tout content d'être nouvellement arrivé dans ce monde. La maman a beaucoup souffert parce qu'il n'avait pas de produit contre la douleur. Donc, en fait, dans son lit, ils ont été obligés de l'attacher tellement elle souffrait parce qu'elle voulait replier ses jambes. Bon, finalement, tout s'est bien passé. Et au bout de quelques temps, on la ramène à temps ou mois. Et là, à temps ou mois, je vois le père Carme et je lui dis « Mais mon père, la dame, elle vient d'accoucher, mais elle ne sourit pas vraiment. » Quand on vient de donner la vie à un enfant comme ça, normalement, on est content, on est heureux. Alors, il m'a dit « Bon, écoute, je vais aller lui parler et puis on va voir ce qu'il en est. » Donc, le père Carme va lui parler et le soir, il me dit « Voilà, cette dame-là, elle a eu onze enfants et il en reste un qui est vivant plus celui pour lequel on est intervenu. Et si on ne l'avait pas passé, peut-être qu'elle et sa maman seraient mortes. » Voilà pourquoi elle n'avait pas quand même un immense sourire. Alors, moi, je vais la voir un petit peu à Voipen et je lui dis « Alors, ben voilà, comment s'appelle ton enfant ? » « Ah, l'enfant n'a pas de nom encore. » On ne lui a pas donné de nom avec tout ce qui s'était passé. Alors, je dis comme ça « Il faut lui trouver un nom, évidemment. » Et une semaine après, je reviens et à ce moment-là, je vois toutes les personnes autour qui ont un grand sourire. Et je repose ma question « Alors, comment s'appelle ton enfant ? » Et on me dit « Elle s'appelle Pauline. » Donc, elle lui avait donné mon prénom en signe de reconnaissance un peu de ce qui s'était passé. Et toutes les années d'après, elle revenait nous voir au moment de Noël pour nous montrer son bébé et puis après, elle était une petite fille et elle vit toujours. C'est une expérience forte, décapante, qui est, je pense, excellente pour les jeunes. Moi, j'étais moins jeune, mais j'avais envie d'y aller. Et de connaître d'autres pays, d'autres cultures, mais aussi comment l'Église vit, incarnée dans une autre culture. C'est très intéressant si on arrive, et petit à petit on y arrive, à quitter certains a priori, à quitter un peu nos sécurités en pensant que notre culture est meilleure que les autres cultures, un petit peu. Même si c'est un petit peu inconscient, on vient leur apporter quelque chose. Donc, si on se débarrasse un petit peu de cette approche, et si on cherche à rentrer en contact profond avec les personnes qui sont là-bas, c'est une expérience très enrichissante, qui vous ouvre à des horizons complètement nouveaux. complètement nouveau.